Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment créer un album dans l'application Photo sur ton iPad pour garder des traces des apprentissages de tes élèves. Dans la première étape, tu dois démarrer l'application Photo sur ton iPad. Tu remarqueras ici à gauche que tu as déjà diverses options pour retracer tes photos et tes vidéos, donc par exemple par personne, par lieu. Nous, ce qu'on va créer, c'est un album pour se retrouver. Il est possible également de créer des albums partagés pour partager avec le parent ou un collègue les traces d'apprentissage que tu vas sauvegarder. Donc, je vais créer premièrement un album qui va être personnel, donc simplement visible par moi, en cliquant sur mes albums ici, et un petit peu plus tard, on voit qu'on a l'option nouvel album. Donc, j'appuie sur nouvel album et je mets le nom de l'élève, par exemple, ici, et ensuite, j'appuie sur enregistrer. Ensuite, on me propose toutes mes photos et vidéos qu'il y a déjà dans ma photothèque pour ajouter à cet album. Donc, je vais sélectionner les éléments qui m'intéressent, donc par exemple, ces traces d'apprentissage ici et cette vidéo. Donc, j'appuie sur OK. Donc, si j'appuie ici, on voit que j'ai une première photo, une deuxième des travaux de l'élève, et j'ai également une photo ici, une vidéo ici, peut-être d'un échange qu'on a eu et que j'ai enregistré. Donc, voilà. Si tu désires mettre la photo de l'élève pour te faciliter le repérage en tant que vignette, ici, ça peut être très intéressant, mais pour ça, il faut d'abord que la photo de l'élève soit dans l'album. Donc, on va aller sur le plus ici, on va aller sélectionner la photo de l'élève. Donc, ici, je vais, parmi mes photos, on va dire qu'ici, c'est la photo de mon élève. Voilà. J'appuie maintenant avec mon doigt sur la photo, je maintiens et le menu contextuel apparaît. Donc, on voit ici qu'on a une option qui s'appelle « Photo principale ». Donc, je sélectionne et on voit maintenant que la vignette de mon album est maintenant la photo de mon élève. Si vous désirez créer un album partagé, on va sélectionner l'option ici « Album partagé ». On va appuyer sur « Nouvelle album partagé ». On doit de nouveau entrer le nom de l'élève. Puis, on doit entrer l'adresse courriel de la personne à qui on désire partager cet album. Donc, l'adresse courriel n'a pas besoin d'être une adresse du centre de service scolaire. Ça peut être celle du parent. Donc, ici, je vais rentrer une adresse. Voilà. Et j'appuie maintenant sur « Créer ». On voit apparaître maintenant cet album dans mes albums partagés. J'appuie sur le « Plus » ici pour aller ajouter des images ou des vidéos. Donc, même chose, je peux sélectionner des traces d'apprentissage. Je fais « OK ». Et je peux inscrire même un petit message. Donc, ça pourrait être « Compréhension de lecture ». Et je fais « Publier ». Donc, on voit ici apparaître l'album. Il est impossible de changer la vignette de cet album. Donc, même si je laisse mon doigt ici, vous allez voir que ce n'est pas possible de changer la vignette de l'album qui se trouve ici. Une fois que vous avez créé votre album partagé, c'est important d'aller modifier ici les paramètres de partage. Donc, ici, on voit à qui est partagé cet album. Ensuite, il y a l'option ici qui est activée automatiquement, qui est la publication par les abonnés. Ça permet aux gens qui sont invités d'ajouter eux aussi des photos, des vidéos dans l'album. Donc, je vais désactiver dans ce cas-ci, vu que ce n'est pas une collègue, mais par exemple un parent. Donc, je vais désactiver cette option. Et si le parent n'a pas d'appareil Apple, il est intéressant d'activer ici le site web public. Et on obtient un lien qui nous permet de partager notre album photo aux parents. Donc, c'est intéressant, par exemple, de partager un album de classe. Voilà, c'était comment créer un album privé au public avec nos photos et nos vidéos des traces d'apprentissage de nos élèves dans l'application Photo.